Je suis déçue pour Strasbourg parce qu'effectivement, on a peur un peu du devenir, surtout avec tout ce qui devrait être mis en place en tant que commerçant, toutes les personnes qui sont investies au centre-centre. On a besoin de l'emploi, on a besoin d'un tas de choses qui risquent de ne plus exister d'ici peu. À ce niveau-là, les écologistes, la liste est une menace. Vous diriez pour l'avenir des projets commerçants ? Oui, je pense. Par rapport à quel type de mesures vous pensez en particulier ? Déjà, on parle de tout ce qui est diesel, à savoir qu'aujourd'hui, les véhicules des gens qui travaillent, par exemple un véhicule frigorifique, n'existent qu'en diesel. Sur les marchés, les forains n'ont que des diesels parce que ce sont des véhicules frigorifiques. Donc l'autonomie du frigo ne peut pas être en électrique. Ce n'est pas possible. Tout ça, ça n'a pas forcément été réfléchi en amont. Il y a quand même toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui interviennent, les carreleurs, tous les corps de métier qui ont également besoin de se déplacer à Strasbourg. Déjà, le diesel est un problème et un conflit. La zone AFM émission, ce sera finalement un de vos premiers chevaux de bataille en tant que conseil municipal ? Ce sera une bataille, oui, parce que pour le moment, les véhicules n'existent pas autrement. Donc si, les petits camions électriques existent. Mais on ne peut pas fermer, on ne peut pas nous enfermer dans Strasbourg sans voiture. On est une ville. Bien sûr, il y a de l'écologie, mais il y a d'abord aussi une ville. Et quand on vit dans une ville, on choisit d'avoir son parking, on choisit d'avoir sa voiture, on choisit cela. Et il n'y a pas que le diesel qui rend malade. Il y a bien d'autres choses au départ. La malgouffe en l'occurrence. Je vous en prie.